Adeptes de la Guilde de Warkhan, après des points d'errance, nous voici de nouveau réunis en ce lieu. Des années se sont découlées depuis notre dernier rassemblement ainsi que notre funeste grande bataille lors de laquelle nous fûmes à notre grand désespoir, battu à plate couture par l'Alliance. On s'est fulaminés, ouais ! Certes, certes, cet épisode de notre histoire ne fut pas un des plus glorieux, je vous l'accorde. Cependant, en ces temps incertains, nous avons appris que ces anciennes Guildes, qui nous repoussent en permanence, ont dû faire face à de profondes dissensions grâce à l'expérience de nos plus fidèles espions et voleurs. Et plus important encore ! Chers amis, la puissance chaotique, notre allié depuis le commencement, rayonnant et s'étendant depuis la mer de Namos, est un signe avant-coureur de l'éveil de l'œil ! Edran ! Qu'est-ce que tu nous balances encore ? L'œil de Mialan est qu'une foutue légende inventée par les créateurs pour faire chanter les noobs ! Et trompez-vous ! Et je le dis haut et fort désormais, cet œil existe et sa puissance est déjà à l'œuvre ! Les temps ont changé ! Nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère du chaos ! Observez par vous-mêmes la nature et sentez en vous les flux changeants de notre magie ! S'il vous reste encore assez de dénasteté et de soif de vengeance pour vous en servir à nouveau, l'issue de la prochaine guerre du chaos ne laissera aucun doute ! Et est-ce que ça ? La porte ! Qu'est-ce qui se passe ? Attention ! Écartez-vous ! Qu'est-ce qui se passe ? 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 On attendait de l'empêche d'entrer ! Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Salutations. Maître, que fait-on ? Attendez ici. Mais il risque de... J'ai dit, reste ici. Très bien. Ça alors ! Un nécromant ! Cette cagoule ne te sert à rien. Je vois à travers toi. Niveau quatre. Quelle magnifique surprise ! J'en tremble ! Les nécromants sont vos alliés, n'est-ce pas ? Bien sûr. Bien sûr. Tu es bien malin pour avoir réussi à pénétrer ici. Je vais donc te demander gentiment qui tu es, mon ami. Tiens donc. Vous ne vous rappelez pas. Le temps nous est compté. Je serai donc bref. À votre tour d'être surpris. Ah, plus on avance et plus cet endroit me flanque la chair de poule. Par contre, on dirait que la chaleur revient. Et cette espèce de bruit de fond, vous entendez ? Oui. Ça doit être parce qu'on se rapproche du nerf, juste au-dessus du conduit qui mène au processeur. Ils doivent être vraiment... Énormes, oui. Stop ! Quoi encore ? Quelque chose s'approche de nous. Le bruit est bizarre. Je crois que c'est un des drones de surveillance. J'en mettrai ma main à couper. Et il arrive vachement vite. Il faut qu'on se planque. T'es marrant, Mathéo. On est dans un couloir, tout est fermé, on ne peut pas se planquer. Faut faire demi-tour alors. Trop tard, le voilà. Je me taille. Non, surtout ne bouge pas. Avec un peu de chance. Il nous a vus. Il est en train de nous scanner. Aïe, 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 aïe. Je suis dit, ne bougez pas, ne bougez pas. Il est parti. Il est parti. On a eu chaud. Ouais, c'est assez étonnant ça d'ailleurs. Coco, en même temps que voulais-tu que ce drone nous fasse ? Je sais pas, mais depuis notre déconnexion, j'ai plus confiance. Mais alors pourquoi il a rien fait ? On en sait rien. Et de toute façon, moi je veux pas le savoir. Allez, on est presque arrivés au nerf. Venez. Merde, je commençais à voir la dalle. Plus tard, Archie. Et putain, moi aussi j'ai faim. Une bonne centaine de mètres plus loin, dans la pénombre d'un large couloir cylindrique, un cul-de-sac nous stoppe à net. Encore une porte blindée. Ah, alors ça y est, on est arrivés à l'entrée du nerf. Je vais voir cette porte de plus près. Mon dieu, vous entendez ce bourdonnement ? Ce qui se passe là-dedans ? Hein ? Vous avez entendu ? Ça venait de la porte. Quelqu'un touche à quelque chose ? Coco ? Hé, me regardez pas comme ça, j'ai rien bidouillé. En plus, on dirait que cette porte a pas une seule prise. Y a même pas de fente pour insérer la carte, comme pour celle de la sortie. Ça c'est malin. Puis c'est le comble, comment on va faire maintenant ? Rester ici et attendre qu'elle s'ouvre, cette putain de porte ? Ouais, quelle mousse ! Non, là je craque, j'en ai ras-le-bol. Je veux que tout ça s'arrête ! Hé ! Qu'importe, de toute façon, on est piégé dans ce complexe sans savoir pourquoi. Ou dans le jeu, allez savoir. Pour ça, on avisera. Mais Archie, faut que tu comprennes un truc. C'est que quelle que soit la situation, même si elle te rend dingue, tu dois la fermer et faire marcher ton cerveau pour de vrai, de vrai. Vous entendez ? Ça recommence. Quelque chose qui bouge derrière. La porte, nom de Dieu ! Corris, t'as fait quoi ? Mais j'ai rien fait, mais que dalle, mais... Je... Rester en arrière. Lorsque la porte s'ouvrit, des rayons de lumière artificielle s'immissèrent dans l'obscurité, en détourant peu à peu une silhouette, immobile, plantée devant nous comme un monolithe de mystère. Ça alors, des visiteurs. Cela fait déjà très longtemps que personne n'était venu. On restait là sans bouger, devant cette étrange apparition. Auréolée de lumière, la sombre silhouette se précisa. Mais je vous reconnais, vous... Vous êtes Alvin Trevan ? Très juste, monsieur. Hein ? Ah, mon Dieu... Suivez-moi, les amis. Bienvenue dans le nerf. Alvin Trevan était devenu méconnaissable. Son teint était pâle, ses cheveux en désordre, et sa blouse blanche était inhabituellement déchirée. Mais il portait toujours un appareil derrière son crâne, à moitié implanté dans sa tête, qui clignotait par intermittence. Ce neurocasque vous intrigue ? Il nous sert à dialoguer à distance avec nos systèmes, un gadget très utile, croyez-moi. Sous le choc, on n'osait pas trop avancer. Mais la curiosité nous gagna. Et prudemment, nous sommes entrés dans la salle. Et ne me demandez pas pourquoi ce centre de commande se nomme le nerf. C'est un secret de conception. Ouais, c'est ça. Et Milana, c'est pareil. Le nerf était une salle assez impressionnante, vraiment. Les murs circulaires de la salle étaient bardés d'ordinateurs, dont les écrans et les contrôles n'étaient qu'un seul et unique plan tactile, noir, illuminé de commandes et de terminaux. Partout autour de nous, l'information jaillissait à torrent. Au centre du nerf, une énorme table circulaire était recouverte elle aussi par des écrans holographiques, représentant un œil étrange à l'identique de la map monde de Milana. C'est énorme. J'hallucine. Oh là là... Depuis le nerf, tous nos techniciens peuvent effectuer la majeure partie des développements. Monsieur Trevan ? Bien sûr, nous pouvons également suivre l'état de toutes les personnes qui s'y sont connectées. Hey, Monsieur Trevan ! Vous pouvez déjà y noter une partie de l'analogie de ce lieu éponyme. Bon, Monsieur, vous nous entendez ? Vous avez quoi dans les oreilles ? Mais t'es fou, toi ? Attends, attends, regarde. Oh... Oh d'accord. Mais il est complètement sourd. Ou alors il est particulièrement dérangé du bulbeur à chine. Mais à qui il parle ? Ah bah pas à nous, en tout cas. Bon, on va pas le regarder comme ça pendant trois heures, hein. Dommage, ça avait l'air intéressant, hein Archie ? Faut qu'on trouve un terminal pour contrôler les accès. Oh, joie. Regarde, on a qu'à servir. Ouais, mais pas n'importe lequel. Ah, celui-là a l'air libre. En tout cas, je suis sur le cul avec toute cette technologie. Le nerf n'est pas restreint d'accès pour rien. Comme l'œil de Milana. Sauf que c'est dans notre monde. Ouais, sauf qu'ici on contrôle pas la planète. Toutes les commandes de terminaux me sont inconnues. Faut les apprendre, merde. Combien de temps ça te prendra pour trouver les accès ? Je sais pas, cherchez, je vous dis. A l'aise ? Peurs pas trop de temps non plus. Cet endroit m'inspire pas confiance. Ouais, ouais. Alors, je vais ouvrir une console native, ce sera déjà ça. Voyons. Pendant qu'Archie se débattait devant les codes du nerf, notre attention s'était vite reportée sur la grande table ronde holographique qui occupait le centre de la salle. Regardez ça, on dirait une carte de Milana. Comme celle que Dimbo nous a montrée. Ah non, pas tout à fait en fait. Elle a quelque chose de particulier. Tout est schématique, géométrique. Et regardez tous les points qui circulent dessus. Ce seraient les joueurs qui sont connectés ? À qui tu veux que ce soit, Mathéo ? Oui, c'est bien ça. Ça alors ? Mais ils sont des milliers. Peut-être des dizaines de milliers. Ce qu'on disait sur les NPC devait être vrai. Les NPC ? Eh ben ouais. Les personnages non joueurs, c'est l'anglais. Faut vraiment tout te dire à toi, hein. Ah, ça va. Y'a un truc bizarre. Quoi ? Regardez. Là, vous avez vu ? Euh, non, désolé. Y'a un problème ? Je suis pas sûre, mais... Ça y est. Ça marche. Archie, qu'est-ce que t'as trouvé ? J'ai enfin accès au contrôle du complexe. Ça a été plus facile en fait. Le fonctionnement est juste différent. Bon, à Brèche, là on voit que du code, tu peux traduire ? Euh... Oui. En fait, on a ici la liste des portes de secours qui nous empêchent de sortir. Il me reste plus qu'à trouver les codes de celles qui nous intéressent. Super. Et là, regardez au passage. J'ai aussi trouvé les liens vers les données de surveillance de Game Live Island. C'était plutôt facile. Trop même. GG. On peut ouvrir toutes les portes ? Ouais. Deux petites secondes. Hein ? Attendez. Mais... Encore un problème ? Ouais. Je cherche d'où ça vient. Elinda, tu t'y connais en informatique ? Ouais, pas mal aussi. Je vais regarder du côté des vidéos de surveillance. Tiens. Elvin Trevan est partie, on dirait. Tant mieux, parce qu'il avait l'air sous-asside. C'est quoi ce délire ? Bon. Alors, les enregistrements sont inaccessibles. Ça génère des erreurs bizarres. Je vois pas comment les débloquer rapidement. Par contre, on a un accès direct aux caméras. Essaye toujours. Voilà. Mais... Mais y'a du monde ici. Et là ? Et là aussi, mais... C'est l'entrée du complexe. Qu'est-ce que c'est alors toute cette foule ? Pourtant y'avait pas un rail y'a 10 minutes ? C'est quoi ce bordel ? Incroyable. Hé ! Cette caméra ! On nous voit dessus ! Non. Mais... Non, non, mais... Mais on est censés être entourés de scientifiques, là ! Mais tu vois bien... Y'a personne autour de nous, là ! Personne ! Pas sur la vidéo. Oh la 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 la... Bon, moi j'arrive pas à débloquer les portes. Faites voir. Oh ! Le... le délire ! Et en filmant en direct. C'est... C'est possible un truc pareil ? Les gars... Je crois qu'Elenda avait raison en fin de compte. Ah bon ? Tu sais comment expliquer ce... Ce truc de taré ? Ouais... On est pas dans la réalité. Oh non, 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 non... Euh... Là je le sens pas trop. Non mais si enfin, tout concorde ! Comme le disait Elenda tout à l'heure. Ce qu'on est en train de vivre est complètement invraisemblable. Depuis qu'on s'est déconnectés, on hallucine devant des trucs complètement aberrants, mais... Mais c'est normal en fait ! Imaginez que Game Life ait préparé ça exprès pour les équipes les plus chevronnées de Milana. Une aventure inédite au cœur même du réel, mais... Virtualisée dans... L'esprit... Hé Coco là, tu dis n'importe quoi ! Ce serait énorme ! Mais ça tient la route, avouez-le ! Prenez ça comme vous voulez ! Ah ! Merde ! Ils nous ont retrouvés ! Nous vous conseillons à tous les quatre d'arrêter ce que vous faites, et de ne pas faire de mouvements brusques ! Faites gaffe ! Je crois pas que ce soit des tasers cette fois ! Mais... Mais vous allez nous expliquer ! C'est quoi ce bordel ? De quoi parlez-vous donc, jeune homme ? Il n'y a aucun désordre ici, excepté celui que vous quatre avez provoqué. Pas la peine. On a compris votre petit jeu, Alvin. Dans ce cas, suivez-nous. Vous devez être reconnectés sur le champ. Hé hé, mais c'est quoi ces histoires de reconnexion là ? On n'est pas des pantins ! Encore un écart, et vous n'aurez plus la capacité de le faire. Vous devez être reconnectés sur le champ. Ok ok, ça suffit. On vous suit. Eh ouais ! Alors ? Ça te revient, maintenant ? Mais... tu es... Oui, je suis le nécromant qui a gentiment agressé à Namos. Tu te rappelles ? Mon nom est Zarg. C'est impossible ! Alors ? Tu me sens ce réalisme ? Ce que ça fait d'être torturé ? Non, tout cela est impossible. Ce n'est pas toi. Arrêtez ! Plais-t-il ? Vous continuez. Il vous explose. Je vous déconseille de le faire. Ah oui. Vous voulez subir le même sort que votre mère ? Non ! Ne bougez pas ! Quoi ? Ne faites rien, ni personne d'ailleurs. Oui, sage décision. Par tous les sortilèges, comment as-tu pu... Ron, souviens-toi, j'ai voulu être un de tes disciples, dès le début. Mais tu m'as lâché comme une merde, comme quoi je n'avais pas de niveau. Ah, pas de niveau ! Ah non, Zarg, tu n'es plus le même. Tu n'as quand même pas... Si, si tu commences enfin à comprendre, ta prophétie se réalise, mon ami. Mais avec la mauvaise personne, cette personne l'a atteint avant toi. Vous entendez tous ? Votre maître avait raison. Car en ce qui concerne la légende, c'est qu'il fait trembler et fera encore trembler ce monde. Elle est désormais vivante. Et je suis cette légende, le premier à revenir de là où personne n'a survécu. L'œil de Milana, cette chose que vous croyez tous inexistante. Admirez ce dont elle est capable. Et je vais commencer par toi, Dran. Mais... mais ça n'a pas de sens. Acceptes-tu de te soumettre ? Je... Ah, et pourquoi demander... Tu as bien profité de des cinq années en ce monde. Ton âme est puissante. Mais ton crâne est une plaie ouverte. Savoure cet instant. Ça y est. Le combat s'est terminé. Oh mon dieu. Le maître est mort. Dis pas de conneries, toi. Et l'autre s'est volatilisé. Il ne reste que Dran. Qu'est-ce que ça signifie ? Attendez ! Regardez ! Ils se relèvent ! Mes chers amis, il est temps de commencer cette guerre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ha, 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 ha ! Ha, 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 ha ! Sous-titrage ST' 501 ...